Sous-titrage ST' 501 On est dans cette rue que j'adore, qui est la rue du Château du Roi. Là, on est dans le bas de la rue. Juste après, c'est la place de la Libération. Un peu plus haut, sur la droite, vous avez la prison. Et puis, entre la prison et ici, il y a le chantier d'Alexia Vendôme. C'est une bâtisse qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité et qui a donc été récupérée par la communauté de communes du Grand Cahors. Il y avait une personne, un propriétaire indélicat, qui hébergé dans des conditions innommables, une quinzaine d'habitants. Et on a voulu que ça cesse. Et ce bien, nous l'avons remis sur le marché à la même valeur que nous l'avons acheté, avec un cahier des charges qui était initiateur aussi de cette requalification de la rue du Château du Roi. C'est-à-dire qu'on voulait y retrouver du logement familial et des locaux d'activité en rez-de-chaussée. La ville de Cahors met en place des dispositifs incitatifs très intéressants pour les investisseurs. Là, sur ce chantier-ci, on arrive à environ 60% du montant des travaux qui sera pris en charge. Et c'est sûr que ça a un impact évidemment sur la rentabilité du projet. Ça, c'est évident. Ce qui veut dire que vous avez des obligations alors ? Pour une part des subventions, on est vraiment sur des obligations de qualité de réhabilitation. Il y a une autre part des subventions que j'obtiens qui m'obligent en contrepartie à louer pendant 9 ans les appartements à loyer modérés. Quelles appréhensions vous avez de ce quartier, vous, dans vos services ? On s'est rendu compte que les habitants n'étaient pas en avance sur nous, mais commençaient vraiment à être force de proposition. L'adjoint au maire, Michel Simon, chargé de l'urbanisme, m'a convié à participer à ces réunions de l'ULG. Et c'est vrai que ça a eu un impact directement sur mon projet. Notamment, au départ, j'avais prévu de faire deux boutiques fermées sur la rue, avec des vitrines. Et finalement, voyant que la rue allait être complètement refaite, qu'il y aurait une bonne dynamique, j'ai modifié les plans pour faire une seule petite boutique et un espace qui serait un peu un patio ouvert sur la rue. C'est vraiment, clairement, une évolution de la propriétaire en fonction des retours qu'elle a eus, des discussions, des conversations qu'elle a pu avoir avec d'autres membres de l'ULG et d'autres personnes de la rue, qui s'arrêtaient, qui discutaient sur le chantier. Et l'ULG a beaucoup accompagné ce phénomène-là, où elle s'est rendue compte, à travers les échanges, qu'en effet, cet intérêt de trouver de la correspondance entre le dedans et le dehors, l'activité publique, l'activité privée, pourrait prendre tout son sens. Le travail scientifique, technique, architectural qui a été fait entre la propriétaire, l'architecte des bâtiments de France et la direction du patrimoine a permis de découvrir une merveille patrimoniale. Et en fait, je suis vraiment contente du résultat. Donc, j'ai bien été soutenue, à la fois par les différents services de la ville, les bâtiments de France. Donc, ça m'a aidée. Je crois même que parfois, des gens ont voulu enjamber pour voir ce qu'il y avait derrière.